– Good morning business, le grand entretien. – Et notre grand entretien aujourd'hui, c'est Jean-René Cazeneuve. Bonjour, député Renaissance et rapporteur général de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. On vient de faire le baromètre de l'énergie où on voit qu'il va y avoir des retards conséquents sur le redémarrage des centrales nucléaires. On se prépare, le gouvernement nous prépare à des coupures potentielles, même si Emmanuel Macron a dit hier que tout allait bien. Vous êtes dans quel camp ? Ceux qui vont dire que tout va bien ou ceux qui disent « aïe, 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 attention » ? – Ça dépend de nous. En fait, ça dépend de ce nombre de facteurs extérieurs. Ça va dépendre à la fois de la température, évidemment s'il fait très très froid, si on a l'hiver très très froid, et de la capacité que nous aurons collectivement à réduire une partie de notre consommation. Donc c'est cette équation… – Ça dépend surtout d'EDF quand même, et du redémarrage des centrales. – EDF, oui, mais EDF a une production donnée. On le sait, de toute façon, on ne peut rien faire, ni vous ni moi, on peut imaginer qui travaille jour et nuit pour relancer ses acteurs. Il y a quand même de bonnes nouvelles qui arrivent toutes les semaines de ce point de vue-là. Donc normalement, ça va passer. Si on est aujourd'hui sur le rythme de réduction de notre consommation, que ce soit les Français, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit les entreprises, eh bien ça devrait passer. Et si ça ne passe pas, c'est le rôle du gouvernement que de se préparer à cette éventualité. – Quelle leçon vous tirez de ce qui nous arrive aujourd'hui, la capacité à réparer dans les temps les centrales nucléaires, à redémarrer les réacteurs parce qu'on n'a pas les bons soudeurs. Qui est responsable, en fait, de cet échec industriel d'EDF depuis quelques années ? Est-ce que c'est François Hollande ? Est-ce que c'est Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie ? Qui est le responsable ? – Je crois qu'il y a un désinvestissement global sur le nucléaire depuis des dizaines d'années. Je crois qu'on a cru, effectivement, on n'avait pas vu arriver cette vague du tout électrique, en particulier sur les voitures. Donc il y a eu globalement cette idée que les énergies renouvelables permettraient de prendre le relais suffisamment rapidement. Maintenant, on sait que ça n'est pas vrai. Donc oui, il faut du temps pour reconstruire la filière nucléaire. Mais ce sont des mauvais choix, ou en tous les cas des choix qui ont été faits dans un contexte donné il y a quelques dizaines d'années. – On change complètement de braquet maintenant. On est pro-nucléaire en France et on est aussi pour le développement des énergies renouvelables. La France a énormément de retard. Il y a la loi énergie renouvelable qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il y a dedans la question pour les maires de pouvoir mettre leur veto en cas d'installation d'éoliennes. Vous, vous êtes député du GERS. C'est quoi votre position ? – Tous les jours, je vois sur le terrain ce qui se passe. C'est très difficile, que ce soit des méthaniseurs, que ce soit des parcs solaires. Vous avez tout de suite des associations de riverains, des associations environnementales et des élus qui sont partagés. Et je crois que décharger les élus de cette responsabilité, donc ils vont être évidemment consultés, évidemment concernés, mais faire en sorte que le choix ne reporte pas sur leurs épaules simplement, c'est les aider, c'est nous aider. – C'est pas de ma faute. – Oui, mais c'est intenable. Quand vous êtes maire d'une petite commune de 200 habitants et que vous avez la moitié du village, donc voilà, il faut qu'on... – Donc vous êtes contre, il ne faut pas qu'ils aient le droit de veto ? En fait, il faut qu'ils ne soient carrément pas consultés. – Non, non, il faut qu'ils soient consultés, qu'on comprenne pour dimensionner ce qu'on veut faire, pour le placer au bon endroit. Il y a bien plein de paramètres pour réduire peut-être l'impact, mais il y a une nécessité. On ne peut pas dire, attention, c'est la catastrophe, il va y avoir des coupures, et se dire, continuons à être les plus lents au monde à déployer des centrales solaires. Donc voilà, il faut... L'objectif de cette loi, ce n'est pas de tout permettre comme ça sans aucune régulation, mais simplement accélérer les processus que ce qui dure 5 ans aujourd'hui dure 2 ans et demi demain. Donc c'est absolument nécessaire. Et je crois que si on donne ce droit-là aux maires, on les met dans une situation très difficile. Et d'ailleurs, le Sénat a refusé aussi cette mesure. Alors ils sont très favorables aux collectivités territoriales. Alors il y a un autre sujet qui monte à l'occasion de ce débat sur cette loi climat et qui est intéressant. C'est celui, justement, ça vous concerne, vous êtes dans un département rural, des usines, des panneaux photovoltaïques qu'on mettrait sur les terres agricoles. Alors à la fois, c'est un revenu supplémentaire pour les agriculteurs et certains veulent carrément transformer leur exploitation en parc photovoltaïque. Et puis il y a quand même ce débat sur l'artificialisation des sols au moment où on empêche les grandes surfaces de grandir. Sur des terres agricoles, on va supprimer potentiellement des récoltes. Oui, ça n'est pas l'objectif. Et on veut protéger à la fois les terres agricoles. On a quand même besoin de se nourrir et de nourrir une population mondiale qui va continuer à croître. On veut lutter contre l'artificialisation des sols. Également, parce qu'on a des enjeux en matière de réchauffement climatique. C'est la loi qui a été votée l'année dernière. Donc c'est la dernière solution. Il y a beaucoup de choses à faire avant. Il y a des toitures. Dans le Gers, vous l'avez dit, il y a encore des kilomètres carrés de toitures. On dit qu'il y aura 50% de toitures et 50% de terres agricoles. Oui, mais il y a aussi les parkings. Il y a aussi les entreprises qui peuvent faire beaucoup plus que ça en termes de couverture. Et avec le renchérissement de l'énergie, là au moins il y a une bonne nouvelle. Il y en a quand même quelques-unes. C'est que tous ces projets deviennent extrêmement rentables du jour au lendemain. Donc on accélère aujourd'hui. Ça fait des compléments de revenus pour les agriculteurs. Alors, il ne faut pas exclure parce qu'il peut y avoir... Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que si vous laissez faire, vous allez avoir un certain nombre d'entreprises qui vont imposer... On ne résiste pas. C'est difficile de résister à un chèque qui tombe tous les mois. C'est 10 fois le loyer d'une terre agricole. C'est tentant. C'est la raison pour laquelle il y a une planification qui est prévue dans cette loi sous la responsabilité du préfet. Et il faut aller chercher les terres qui sont des friches, qui ont un rendement extrêmement faible, qui sont peut-être... Mais qui va faire ça ? Le préfet va dire oui ou non à chaque fois ? C'est le préfet, bien sûr. C'est la responsabilité du préfet, avec les élus, avec le cadre du SCOT, du schéma territorial. Donc voilà, il faut faire ça ensemble pour effectivement faire en sorte que l'impact sur les terres agricoles soit le minimum possible. Autre gros dossier, celui des retraites. Vous avez dit récemment que vous regrettiez la version de la réforme des retraites. La première version, Macron. Qu'est-ce qui vous manque, là ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était une formidable retraite. Et je regrette qu'on ne soit pas allé au bout sous le mandat précédent. C'est le Covid qui nous empêchait... Celle-ci est moins bien, du coup, cette réforme-là. C'est une... Elle a le mérite, je crois, d'être plus compréhensible pour les Français. Peut-être que l'autre était trop ambitieuse. Elle mettait tout à plat en une seule fois. Et on a vu qu'elle n'était pas comprise ou mal comprise par un certain nombre de Français. Donc il faut être pragmatique. Donc là, on est sur une belle réforme, très belle réforme, avec des mesures de justice également. Ce n'est pas simplement du paramétrage de l'âge. Jean-René Cazop, est-ce qu'on a bien compris ? Donc la réforme des retraites, c'est 65 ans pour tous à partir de 2031. On est d'accord ? Ce n'est pas tout à fait ça. Moi, je crois que les arbitrages ne sont pas encore complètement terminés. 64, 65. La première ministre présentera la semaine prochaine. Elle présentera la semaine prochaine. Elisabeth Borne a dit dans une interview que la promesse du candidat Macron pour son deuxième mandat, c'était 65 ans. Mais dans la même interview, elle était un petit peu... Elle se gardait une réserve. Donc non, les arbitrages ne sont pas terminés. Les concertations avec les partenaires sociaux ne sont pas terminées. C'est le regret, vous avez vu, qu'ils se réunissent aujourd'hui en intersyndical. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'on leur dise qu'on concerte et que la première ministre annonce la réforme dans la presse. Elle l'a justement. Elle a annoncé les grandes lignes. Les grandes lignes, elles sont aussi dans le programme du président de la République qui a été élu. Bon, ensuite, maintenant, il faut arrêter. Il y a encore des Français qui nous font croire, ou des organismes, des partis politiques, qui nous font croire que cette réforme n'est pas nécessaire. Il suffit de voir quelques chiffres, très simples. Il faut le redire, parce que tous les Français ne sont pas encore convaincus. Si on ne fait rien, si on ne fait rien, on est dans 3-4 ans, on est à 12 milliards de déficit, 20 milliards dans 20 ans. Donc il faut vraiment, vraiment se dépêcher de faire une réforme. Dernier mot sur les tensions de recrutement. Thierry Marx, qui est le nouveau patron de l'UMI, appelle à une régularisation des salariés étrangers. Il y a un certain nombre de secteurs qui sont prioritaires pour pouvoir avoir ces salariés étrangers dans des situations régulières. La restauration et l'hôtellerie ne sont pas dedans. Comment c'est possible ? Ça, je ne sais pas. On a modifié l'assurance chômage, quand même. Ce n'est pas très populaire, de manière à ce que, quand on est dans une phase de tension, et comme c'est le cas aujourd'hui, je vois beaucoup d'entreprises qui cherchent. Donc on réduise la période pendant laquelle les chômeurs sont indemnisés. Ce n'est pas très populaire, mais je crois que ça doit être une partie de la réponse. Ensuite, sur des secteurs... Ce que vous êtes en train de dire, c'est que répondre aux problèmes de la restauration, c'est de faire en sorte que les gens qui sont au chômage, et qui restent, soient incités à travailler dans la restauration. C'est un des leviers. Ce n'est pas le seul, évidemment. La formation est un autre levier. L'apprentissage est un autre levier. Les problèmes de mobilité sont des autres leviers. Mais ça ne suffit pas. Les salariés étrangers ont tellement manque de main-d'oeuvre. Je crois qu'il faut avoir un travail ciblé sur les métiers sous tension pour la régularisation des personnes étrangères. Est-ce qu'il faut donc du coup rajouter dans le décret les métiers de la restauration, dans les métiers en tension, dont les salariés en situation régulière sous-appuies d'être régularisés de manière accélérée ? Je ne peux pas répondre comme ça à cette question, mais tel que vous le présentez, j'ai envie de dire oui, peut-être qu'il faut modifier ce décret. Donc c'est quelque chose qu'on va regarder. Effectivement, il faut... En tout cas, c'est la demande du président de l'UMI, Thierry Mars, qui fait ça. Il a du poids et on l'écoute. Merci beaucoup Jean-René Cazeneuve, député Renaissance et rapporteur général de la Commission des finances à l'Assemblée nationale d'avoir été notre invité.